C'est bon, on n'en peut plus, des films anxiogènes sur 2020, là. Ils nous ont saoulés avec ça. Fatal Lockdown, le variant anglais, le masque, le Grand Confinement, le Grand Confinement 2, le retour du Grand Confinement, stop, là. Je collectionne les objets vintage de promotion pour les sorties de films et j'ai notamment cette casquette très très rare pour la sortie du Grand Confinement 2 au cinéma en 2027. C'est pour moi un chef-d'oeuvre absolu. Bien meilleur que le 1 et le 3, même s'il faut bien reconnaître que le 7 était quand même pas mal. Les toutes premières heures, les premières semaines de la panne mondiale d'Internet, c'était la panique totale. C'était un peu comme, on aurait dit, un film post-apocalyptique. D'ailleurs, il n'y a pas eu de film sur ça, sur cette période-ci. J'ai ce t-shirt pour la sortie du film Crack en 2048. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, non ? Sur la panne mondiale d'Internet de 1943. Effrayant, effrayant comme film. Mais c'est un chef-d'oeuvre, c'est magnifique. Quand je vois le nombre de dystopies qu'il y a eu sur les humanoïdes virtuels à l'époque, ça fait froid dans le dos quand même. On a toujours été représenté comme des terribles menaces contre l'humanité. On est joué par des humains, et puis alors, pardon de vous le dire, mais de manière quand même très très caricaturale. Jamais aucun humanoïde virtuel n'a parlé comme ça. Non. À l'origine, le cinéma de genre désignait les films d'horreur qui provoquaient l'effroi. Et vers le milieu des années 20, ce terme a évolué, la société estimant à juste titre qu'il existait autant de genres qu'il y avait de films. Et c'est ainsi qu'est né le cinéma non-genré, avec des comédies dystopiques, des thrillers musicaux, des documentaires de science-fiction, et j'en passe encore tant d'autres. Je suis allée voir L'Exorciste au cinéma il y a quelques jours, et je suis assez inquiète parce que mon bébé vomit exactement comme dans le film, par jet, comme ça. Je me demande si je dois l'emmener voir un pédiatre ou un prêtre. Faut arrêter de regarder les œuvres du passé avec le prisme d'aujourd'hui. À la limite, mettons un message au début du film pour dire attention, contient des représentations datées ou discriminantes envers les extraterrestres, ça d'accord. De là à censurer des films comme E.T. ou Alien, franchement...